KXTC Podcast Le dimanche 17 septembre 2023, de 9h à 18h, à Transoprovence, dans le Var, aura lieu le rassemblement de voitures et motos anciennes et de prestige. Nous avons demandé à Jean-Michel Duval, adjoint événementiel, tourisme et commerce, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette journée, nous allons vous accueillir avec tous vos beaux véhicules. Énormément de véhicules, énormément de place cette année pour cette manifestation. Vous avez un café de bienvenue à partir de 8h avec quelques viennoiseries. Il y a de 10h à 11h un concours de country avec Elian qui organise ce concours et une très belle animation. Nous avons un groupe de musique, les All Men, qui seront situés sur la place de la Victoire, avec plusieurs passages, 11h30, 12h, 14h et 15h. Sur la place de l'Hôtel de Ville, le DJ Sissou animera cette place. Un apéritif sera offert par la municipalité Plaza Victoire. Un bel apéritif qui est maintenant reconnu par tous les participants. Un spectacle à 14h30 avec le Studio Mystique. C'est une association de Toulon qui vient de nous animer notre journée. À 15h, l'élection Miss Pin-up, Plaza Victoire, avec de nombreux lots et des coupes. À 15h30, un tirage coup de cœur des pin-up pour les plus belles voitures et motos. Et il y aura 10 coupes cette année, comme on fête nos 10 ans. Toute la journée, il y a des déambulations des chassiers. Et il y a une association, Trike & Co, qui propose un baptême de trike au profit des enfants handicapés et hospitalisés. C'est une journée qui se déroule de 9h à 18h. Et vous avez de nombreux points de restauration pour satisfaire. Alors moi, j'ai une question à poser concernant, bien sûr, les véhicules. Les véhicules, vous en recevez combien à peu près ? Et puis, ils viennent d'où, tous ces gens ? Alors, les véhicules viennent beaucoup de la Dracénie et tout autour. Mais nous avons quand même des clubs de Toulon, des gens qui viennent de Nice, enfin, ou des Alpes-Maritimes. Nous avons à peu près entre 200 et 300 véhicules qui tournent dans la journée. C'est beaucoup de voitures de prestige, des voitures anciennes, bien sûr. Quelques Américaines. Nous avons toutes sortes de véhicules pour le plaisir de tout le monde. Je vais comme remercier la mairie de Trans qui nous aide énormément pour cette manifestation. Nous avons aussi le département qui nous produit des plaques rallye. Donc, on va les remercier aussi. Tous les commerçants du village, nous faisons partie de la Dracénie. La DPVA nous donne vraiment un bon coup de main aussi au niveau moyen.